L'objectif de l'application Non-E-Carbone était de permettre à l'ensemble des collaborateurs d'avoir en un seul outil l'ensemble des bonnes pratiques liées au numérique responsable. Mais pas uniquement d'avoir des bonnes pratiques écrites, permettre aussi aux collaborateurs de passer à l'action et de lancer un certain nombre de scripts d'effacement directement dans l'application. On utilise la suite Office pour l'ensemble des collaborateurs du groupe SNCF et ça fait un certain temps qu'on discute avec Microsoft sur l'impact environnemental de leurs services. Comme il est parfois compliqué d'arriver à un impact environnemental d'un usage, on s'est dit que le mieux était de le prendre plus globalement au niveau d'un collaborateur et de lui permettre d'avoir et sa facture carbone et d'agir directement. Donc comme on avait ces outils pour les collaborateurs, on s'est dit qu'il était tout à fait pertinent et cohérent de rester sur l'environnement Microsoft en grand et d'utiliser une Power Apps. La particularité de ce projet avec SNCF, c'est qu'il est vraiment ancré dans le quotidien des collaborateurs. L'application va être utilisable dans Teams, c'est-à-dire qu'il est utilisé tous les jours par les collaborateurs du groupe SNCF. Et donc c'est naturellement, finalement, on se dit qu'ils vont utiliser l'application pour transformer leurs usages. Ce qu'on cherche vraiment à toucher, c'est justement pas juste une transformation d'un coup, mais une transformation dans la durée. Talent nous a accompagnés, non pas uniquement pour la partie développement, mais aussi pour concevoir l'intégralité de l'expérience utilisateur qui allait avoir dans cette application. Il y a eu de nombreux challenges sur le projet Mon-E-Carbone. Le premier était le temps, parce qu'on avait un délai imparti assez court pour réaliser une application à destination de 150 000 utilisateurs. Donc il y avait une partie vraiment interface UXUI riche et longue à définir. L'autre partie a été bien évidemment la partie technique, parce qu'il a fallu réussir à répondre à l'ensemble des besoins qui sont allés faire du ménage aussi bien sur les mails que sur OneDrive, par exemple, dans un délai aussi court et exigeant. Les fonctionnalités les plus importantes dans ce projet sont liées aux fonctionnalités O365 de l'utilisateur. Il va pouvoir accéder à ces mails, les visualiser, il va pouvoir les supprimer, archiver les pièges jointes éventuellement dans OneDrive s'il le souhaite. Donc en gros, on va offrir tout un ensemble d'outils, de pages différentes pour faciliter la recherche et la détection des mails inutiles. On va pouvoir aussi faire une recherche de doublons dans OneDrive pour permettre à l'utilisateur de supprimer de nombreux messages et fichiers dans OneDrive. Le lancement de l'application a permis, je pense, et en regardant un peu les retours qu'on a eu des premiers utilisateurs, de voir qu'il y avait une véritable prise de conscience finalement de quel était l'impact environnemental. Alors, on a essayé d'être transparent sur tout le parcours. On voit que le matériel, bien sûr, compte énormément dans l'empreinte carbone d'un collaborateur, mais aussi sur cette partie mail, le fait d'avoir une centaine de mails qui étaient totalement inutiles et qu'on nous affiche directement, nous permet de passer beaucoup plus vite à l'action et finalement d'ancrer ces pratiques dans notre quotidien. Microsoft a pris des engagements très forts sur la sustainability et l'empreinte carbone en particulier pour déjà être carbone négatif et ensuite restituer toute la consommation de carbone depuis la création de Microsoft. Donc, ça veut dire qu'on cherche à accompagner nos clients sur des projets très concrets qui permettent à leurs collaborateurs aussi de s'impliquer au quotidien sur ce sujet. On sait que c'est parfois difficile de supprimer un certain nombre de choses. On voit qu'on est dans une ère de l'illimité où on stocke énormément de fichiers, de documents ou encore de mails. Passer à un cran supérieur où là, on va effacer, c'était compliqué. Donc, il y avait tout ce sujet de réassurance qu'on essaye de retrouver aussi tout au long de l'application et tout au long des étapes dans l'application. Microsoft s'appuie naturellement sur un réseau de partenaires très étendus. En France, on a plus de 10 000 partenaires qui travaillent avec nous sur tout type de sujet. Et là, sur ce projet-là, il nous a semblé naturel de faire appel à Talent qui a des compétences techniques sur ce type de solutions Power Apps qui sont vraiment reconnues. Ces projets liés à la sustainability sont bien évidemment importants chez Talent car ils sont directement liés à sa raison d'être. Ce projet est intéressant pour nous car il a du sens et nous allons être amenés à déployer des projets comparables sur l'ensemble de nos clients.